En vrai que c'est trop bon oui, moi je mélange tout, je suis un dingue Ouais je vois ce que c'est, faut mélanger Et donc du coup à la Foire du Trône c'est une fête foraine qui était hyper sympa et familiale et tout ça Ouais ouais, là elle était pas assez lucide alors Et en fait jusqu'à un moment où au milieu des années 90, en fait t'avais des bandes de jeunes qui y allaient Et tu sais dans les fêtes foraines elles sont toutes tamponneuses Oui Et tu sais en fait le truc c'est quand tu commences à avoir des wesh qui se plantent des coups de couteau Parce que tu rentres dedans avec une auto-oponus tu veux, c'était à base de ça quoi, ça rigolait vraiment pas Et du coup il y avait des bandes qui scottaient là-bas et ça commençait à puer la merde et c'était embrouille sur embrouille Et du coup maintenant la Foire du Trône, maintenant c'est complètement mis sous contrôle par des CRS de partout par des keufs Et en fait t'es contrôlé à l'entrée Est-ce qu'il y a Christian Clavier ? T'es contrôlé à l'entrée depuis quelques années, t'y vas, on vérifie si t'as pas un coutelas sur toi, ce genre de truc Parce que les embrouilles là-bas c'était vraiment chaud Et du coup à un moment Toi t'es rentré dans des embrouilles, tu t'es déjà battu ? Ouais, bah oui Toi tu t'es battu ? Bien sûr, street of rage T'as perdu ? C'était street of rage Tu t'es battu toi arrête Mais moi je viens du 9-4 mec, je viens de Créteil C'était street of rage l'école Créteil street of rage Bah bien sûr que oui Créteil c'est mignonné Mais oui, Créteil c'est mignonné Mais oui, Créteil c'est mignonné Je connais Vitry, je connais... Voilà, oui J'étais ado Vas-y, tu t'es battu, raconte ta première baston Ouais, raconte Tu t'es fait laminer Ouais, c'était violent La première baston, moi je me suis fait niquer Non, il jouait qui ? Il a dû faire une retournée Je me suis fait laver par 3 mecs sur le cas du métro Non C'est pas de baston, tu t'es juste fait lyncher En fait, je montais les escaliers du métro Tu sais, j'avais un pote qui était plus haut Tu sais, il allait avoir le métro et pas moi Et tu sais, je gueule Et je gueule Ouah, bâtard, putain, machin Et à ce moment-là, il y a 3... Ils pensent que tu les as insultés de bâtard 3 bons escars quoi Tu sais, qui avaient genre 8 ans de plus que moi Moi j'étais au lycée Et tu sais, ils se retrouvent et font genre... Qu'est-ce qu'il a dit lui ? Tu vois ? Et les 3 me sont tombés dessus Et on s'est marav et ils m'en maravent Au couteau no ken Au couteau no ken Ouais, ouais C'est au mauvais endroit C'est gratuit, on a le droit de taper les gens comme ça Ouais Et alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah il s'est passé que j'en ai... Je sais pas, j'avais des bleus et machin Mais ça c'était pas... J'avais pas... J'avais rien cassé tu vois C'était... Ils ont rien à faire Ils ont rien à faire Dans le doute Mais ça va parce que j'en ai fait assez On s'exprime J'étais content J'en ai marav 1 sur les 3 On a marav 1 toi ? Avec quoi ton pied ? Tes poings ? Avec quoi ? Ah ouais ? T'avais un PC portable noir et blanc à l'époque ? On m'a balancé à la gueule ? On a sur marav 1 Une barrette de rame ? Mais les coups de latte quoi... Ah, Risotto, je ne sais jamais fait sa vatte Mais c'est parce que tu viens de Rennes ça Bah oui... Non, et Rennes c'est ça Ah Rennes c'est le hood Je ne me suis jamais fait sa vatte de toute ma vie non plus Ah bon ? Ouais mais toi 3 c'est... C'est gentil Ah t'es fou, y'a à Chapelle Saint Luc C'est le ghetto Tous les punks à chiens qu'il y a chez nous Y'a à Chapelle Saint Luc ? Les punks à chiens, ils sont sympas Ça dépend Ça dépend s'ils ont bu avant ou pas Ouais dis ça Moi c'est chaud Moi un jour il y a un de leur chien Il m'a bouffé la jambe Je te promets Ça parle de punks à chiens J'étais à un festival de cinéma en plein air Puis je passe tranquille Bon je sais pas, ils squattaient Ils squattaient quoi, ils étaient cool Ils étaient sympas hein Ils étaient sympas hein Mais je passe tranquille devant Et je sais pas pourquoi Y'a un des chiens qui a cru que je voulais m'approcher d'un autre chien Il m'a foncé dessus, il m'a bouffé toute la cuisse J'ai eu une grosse marque ici pendant des mois Ouais ouais Il m'a bouffé jusqu'au sang ouais Bouffage de cuisse gratuit Mais où s'est fait bouffer le cul ? Non la cuisse Moi quand j'étais au collège je me battais tous les jours La cuisse ! Tu te battais ? Je me battais tous les jours au collège Sérieux mais pourquoi mon bol ? Non mais pour s'amuser ou ? Non parce que je sais pas j'avais une tête gratuite apparemment Mais t'étais grand et costaud quand même Non justement non j'étais tout petit Au collège ? Ouais au collège j'étais tout petit Moi j'ai grandi d'un coup en fait Ah et là les mecs après tu es retourné les voir Et t'as fait alors Et après quand j'ai grandi Quand j'ai grandi Bah je me battais plus du tout C'est bizarre Ça doit être le hasard Tu t'es mis à faire 120 kilos Bizarrement les mecs me sont restés tranquille J'étais tout petit au collège Je me faisais victimiser Mais j'étais loin de me prendre des coups de laque quoi Ah bon il fallait se taper hein Il fallait se taper Je me souviens une fois J'avais le talent de l'esquive Une fois je me tapais avec un gars Il y a toujours des mecs plus vieux que moi en plus Et ça va j'étais Évidemment sinon ils viennent pas te taper J'étais en train de gérer le Versus J'étais pas mal Mais à un moment ils me jettent par terre Ah merde Et tu vois c'est chaud ça se chiffonne Et la police ne fait rien Mais il y a sa soeur qui est venu me... Ah ? Ouais qui est venu en assist Sa soeur ? Ouais bah sa grande soeur elle est venue L'attaque de famille quoi Ouais du coup Elle a fait dérailler par une meuf Ouais elle a vu que le matchup était trop 50-50 Bah elle est venue elle a fait pencher la balance Zéro charisme Bah c'est pas de bol hein Zéro charisme C'est pas de bol J'ai un talent pour éviter les embrouilles assez incroyable J'ai toujours réussi à esquiver les embrouilles Bon des fois je me suis fait... Toi j'ai pris quelques... J'ai pris quelques cours au collège toi tu vois Je me suis fait taper Mais ça va franchement Pour un petit gars à lunettes tu sais Qui pouvait passer pour la victime extrême J'avais de la chance Ouais Vu ce que Joyper vient de raconter moi je pense Elle me l'a mis non ? C'est chaud là Non Misou tu fais... Ohhhhhhh C'est rien Qu'est ce t'allais dire ? Elle allais dire que c'est 30 kilos plus Elle dis ça hein ! Bah t'as... T'as commangé backdash là ! T'as backdash puis j'ai compris J'ai bien compris ce que j'allais dire Bah moi aussi j'ai bien compris ce que t'allais dire T'inquiète pas Bah oui je pèse deux fois plus qu'elle Et alors ? Disons qu'il y a un rapport de gabarit qui n'est pas le même Et c'est normal même T'es grande Ça arrive T'es grande T'es grande Mais c'est ça l'excuse de t'es grande T'es grande T'es gigantesque Ouais elle est... Elle galère bien à chercher de ça Ah mais c'est horrible Voilà Bon je mange du riz Ouais Y'a comme ça ? Euh du demi Du demi-L beaucoup Putain mais... Cette élisée baston du coup vous vous bastonnez vous dans la vie C'est ouf J'arrive pas à croire ça Pourquoi aimer la violence ? J'avoue j'aurais du te mettre une tête là Et pourquoi t'as pas fui ? Moi ? Bah ça sert à rien demain Le lendemain le gars est encore là Et c'est repareil Mais pourquoi il voudrait te taper ? Il est mon gars Je sais pas Déjà de base tu veux taper quelqu'un t'es un peu con Moi de base j'étais heureux de la vie tu vois Bah oui Mais souvent ça met le guac d'être content Parce que... Je pense les gens T'as pas de problème quand t'es content Alors que c'est juste que tu choisis de t'en foutre Tu veux le temps rajouter C'est ça Moi j'ai choisi de m'en foutre et de vivre ma vie et d'être heureux J'ai choisi le bonheur Choisissez le bonheur C'est vrai que t'as choisi le bonheur Tu as choisi le bonheur C'est le choix du bonheur Mais je sais pas ça se guac Donc je sais pas Vous voyez en moi peut-être La France La France qui ne... Tu penses ils sont devenus quoi tous ces... Tous ces abrutis là qui cherchaient le versus La répétition du collège Hein ? Bah je sais pas Bah non il... Bah il... Non maintenant ils ont vu qu'ils étaient lotières en fait dans la vraie vie Et puis ils jouent plus les dingues C'est souvent ça Le buff il est bon putain Parce que après quand tu grandis Bah les autres grandissent Et toi bah tu... Tu deviens moins Moi j'ai jamais grandi hein Ouais moi c'est vrai que toi t'as pas grandi J'avoue J'avoue Il y avait des meufs dans ton collège qui se foutaient sur la gueule Ouais Est-ce que les meufs se battaient ? Je sais pas vous Mais quand il y a deux filles qui se battent T'as tous les mecs qui se mettent autour en haut Ouais c'est ça Et c'est combat de coque C'est pire que tout T'sais des mecs ça fait ça un peu des fois Mais quand c'est des filles mon gars Ouais C'est réaction... C'est l'être humain C'est une réaction naturelle de l'être humain Les mecs se battent au fond On fait des gogoles C'est ça Ça nous rend débiles Je sais pas Mais c'était ça On est pas mal débiles à ce stage là Oui on est débiles Moi plein de fois aussi Plein de fois moi je séparais Et après bah t'es obligé de te taper Parce que le mec qui se sépare en général il doit se taper Non moi c'est barré ça a rien Ah tu trouves ? Ouais Ah ça dépend où t'es hein mon gars J'ai peur on t'entends pas Si tu veux intervenir il faut que tu prennes le micro Non les meufs qui battent c'est horrible parce que C'est plus intéressant C'est horrible parce qu'elles tirent les cheveux Elles tirent les cheveux les filles Et c'est... Ah ouais des fois t'as des meufs elles se retrouvent avec un trou dans la tête et tout Dans le combat de rue il n'y a pas de règle Par contre les filles elles sont pires que les garçons Les filles elles se battent pour tuer C'est les doigts dans les yeux C'est les pires trucs Elles se battent pour tuer Nous tu sais il y a un certain code d'honneur C'est le combat de rue Tu sais c'est des bâtardes machin On tape pas dans les couilles Mais les filles elles veulent le tuer On tape pas dans les couilles Les filles elles veulent le tuer C'était le truc le plus violent C'est le truc le plus violent que j'ai jamais vu Mais le tirage de cheveux Des fois elle a tout fait bien Et la meuf elle est là Elle tient le scalp Tu vois Mais c'est ça Non mais tu sais c'est pas une fois que c'est par terre c'est fini Tant que la meuf elle est pas morte c'est pas fini Plus aucun code d'honneur rien quoi C'est chaud Moi je me souviens l'un de mes premiers combats J'ai fait les 1000 pieds de Chun-Li Ah bon ? Bien sûr Bah en fait on devait aller au monoprix Au monoprix jouer à Street Fighter Tu sais parce que c'était la mode où il y avait Street Fighter dans les supermarchés Tu sais les bornes de machin Les bornes ouais tu sais les bornes elles étaient dans les supermarchés T'as jamais vu ça ? Pas chez moi Les pentes de démo tu vois Et nous on y allait Bon après il fallait se taper avec les gitans Si tu faisais un coup spécial Si tu faisais un coup spécial Tu te battais avec les gitans Parce que c'est tricher les coups spéciaux Ah ouais c'est tricher Ah bah oui il faut savoir les coups spéciaux Et donc moi je me suis battu Et j'ai attrapé la tête du mec Et j'ai fait yep 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 Tout le monde rigolait mais lui il était pas content Et après bah après du coup comme il était deux classes au dessus de moi En plus moi j'étais en troisième et je faisais 1m30 Bah après tous les jours j'ai du me rebattre contre lui pendant longtemps Ça a été une grande saga tu vois après Je lui ai fait tous les pires coups Genre la branche de sapin Je recule C'est en mode machin Je tiens la branche Je le lâche Bah dans les yeux Après j'enchaîne Je fais les pires coups le gars C'est la rivalité qui a duré déjà Ouais tiens elle a duré longtemps Jusqu'à ce que je grandisse Je fasse 2m de plus que lui Et 300kg Et bon bah finalement il m'a pardonné C'est important de pardonner après hein Jusqu'à ce que j'ai fait Jusqu'à ce que j'ai fait Merci.